Salut les filles, alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Et bien là on est en train de faire un nid de graines, ça sert à quoi ? En fait le principe d'une nid graine c'est un peu de reproduire ce qui se passe dans la forêt où il y a toutes les graines qui sont ensemble et là nous ce qu'on fait c'est qu'on reproduit vraiment ce processus qu'on trouve dans la forêt mais avec notre petite main et de manière un peu plus réfléchie on va dire Et comment ça marche alors ? Alors là du coup on plante des noix, on plante deux noyés, ensuite on va planter des glands donc des chênes Et en fait on met cela en premier parce qu'on les plante vraiment plus profond, ils vont aller plus en profondeur Parce que c'est des grosses graines La pointe vers le bas Hop T'en as trouvé ? Ah t'en as trouvé ? Hop Ensuite on va mettre les fèvrols Et en fait ils vont tous pousser Et c'est pour un peu reproduire l'information de clairière Qui est pour que toutes les racines se développent dans le sol en même temps Et pour pouvoir créer cette information de croissance qui va profiter à toutes les plantes qui sont autour Et ensuite on va pouvoir, quand tout va pousser, donc la fèvrole va pousser en premier Et ensuite quand on va avoir plusieurs arbres, si on a plusieurs arbres qui poussent On va pouvoir sélectionner celui qui nous convient le mieux, celui qui pousse le mieux Donc ça c'est des prunis Ça c'est des prunis ouais On en met trois c'est ça ? On en met trois Et ensuite la petite couche de compost Tac On met du compost pour aussi imiter la nature Ca imite les feuilles en fait, la couche des feuilles qu'il y aurait dans la forêt Petite couche Et ensuite on va mettre les dernières graines Là on met un peu tout, on met tout non ? Ouais Donc là on a l'érable Et le frêne Ça c'est le frêne Je pense que tu peux tout mettre Ouais, moi c'était pour montrer Ouais Tac Il y en a certaines qui sont pas viables mais c'est pas très grave, elles se décomposent Hop Là on a celle-là, donc ça c'est cornouillé Et ça c'est févier Non Févier d'Amérique Févier d'Amérique Donc on met tout aussi Ça c'est du viorme On en met combien ? Bon je pense que tu m'en... Deux trois Ouais Alors l'idéal, hop je le fais, c'est de les exploser un peu Pour que les graines soient au contact avec le sol Et ça c'est du robinier Quelques graines Et il reste ? Ah ouais, le teinturier d'Amérique Donc teinturier d'Amérique c'est une plante qui pousse très bien et qui résiste bien à la taille Donc ça produit de la biomasse facilement Bon on a des soumis On va remettre un peu de compost Et après on rajoute un peu de BRF que l'on a Et voilà Très grave Et derrière il y a une grosse humaine qui est en train de faire l'écrou de château Ça prend une vidéo très... très réelle C'est parti Hop ! Magnifique ! Voilà ! Le nid de graines est fait ! Merci ! Tadam ! Motion ! Motion ! Motion ! Sous-titres ! Sous-titres !